S.A.I. News TV S.A.I. News TV La ville d'Abengourou, dans l'est de la Côte d'Ivoire, a accueilli le samedi 21 avril dernier le professeur Georges Armand-Wanier, président de la plateforme des partis politiques, mouvements et associations de la société civile, en abrégé EDS, pour animer un meeting au Parlement Jean-Cadio Morocco de la ville, sur invitation de l'UNAPROSI du président Théidé Ladislas. Au cours de son meeting, le président de l'EDS, dans un discours clair, a exprimé les profondes aspirations de la plateforme et sa détermination à continuer le combat de la réforme de la Commission électorale indépendante. S.A.I. News TV Je voudrais saluer le fédéral FPI et surtout le rencontre de mon père et ami Etienne-Bouacan. S.A.I. News TV 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 Arrêtez-vous pour l'accueillir. Le deuxième message, c'est que les séquences ne sont pas concernées à l'actualité. La réalité, comme vous savez, on parle de la réforme de la Céline. Voyez-vous, je suis de ceux qui pensent que, et je dis, comme la plupart des soirs, que nous n'avons plus de guerre dans ce pays. Nous n'avons plus de conflits dans ce pays. La première fois, il y a eu un conflit. Parce que Laurent Mabot, là où vous avez été, vous dites que il y a eu deux personnes qui ont gagné les élections. Et tout ce que je demande, c'est qu'on rencontre les voies. On n'a pas rencontré les voies, on a préféré la guerre à la guerre. Mais cette fois-ci, on ne veut plus de guerre. On ne veut plus. Les historiens sont fatigués. Les historiens ne veulent plus la guerre. Les historiens aspirent à la paix. Est-ce que vous n'aspirez pas la paix ? Tout le monde veut la paix. Mais nous pensons que cette paix-là, ces élections pas arrivées, surtout les élections plus anciennes, les élections pas arrivent. Mais si l'organisme, celui qui organise, il n'est pas fiable, ce sera difficile. Parce qu'il faut que l'arrivée des élections puisse permettre de réconcilier l'histoire. Nous devons avoir dans ce pays-là, ce beau pays, ce pays-là, ce pays-là, de Dieu, nous voulons qu'il y ait un jour une passation de charge dans la tranquillité. Que celui, le président, qui part, il passe un témoin à celui qui arrive. Regardez, on ne l'a jamais vu depuis 1960. À la mort du père de la nation, en fait, il s'y reconnaît. Pour ça, c'est facile. Ceux qui, aujourd'hui, sont les grands amis, ils oublient que ça a commencé là, à la mort du président de l'Ontario. Le passage de moi était difficile. Il y a eu des problèmes, il y a eu des problèmes entre eux. Mais les autres, ce sont des grands amis, mais nous, on se souvient, on n'oublie pas. Après, le passage, celui qui l'a vu a succédé, il y a eu un coup d'État. Quand le roi-mère a gagné la section, celui qui a l'instigateur de coup d'État, il a protesté. Il a été obligé de fuir parce que le peuple, sachant qu'on veut voler sa victoire, le peuple a réagi. Le peuple a été élu. Et après lui, après celui qui est là, il y a eu la guerre. Donc, il n'y a jamais eu de passage tranquille. Mais nous voulons ça. Pourquoi dans ces pays, dans d'autres pays, ça se passe tranquillement ? Pourquoi ? Et nous, pourquoi c'est nous, ça ne veut pas se passer tranquillement ? Mais parce que les règles sont claires. Vous voyez, au Ghana, il y a eu des solutions. Il y a des anciens présidents qui vivent tranquillement, qui passent la témoin, qui vivent tranquillement. Vous voyez au Nigeria ? Vous voyez tout de l'année au Libéria ? Pourquoi chez nous, ça ne se passe pas ? Cette année-là, il faut que ça se passe comme ça. Mais il faut que l'organe d'élection puisse être crédible. Or, cet organe n'est pas crédible. Un, parce que celui qui est à la tête de cet organe, Jusuf Akaempo, c'est lui qui s'agit, il n'en prendra plus. Donc, il a fini son mandat, mais aussi, il est quand même la cause de tous ces problèmes. Aujourd'hui, quand même, le maire venu est là, c'est quand même une insulte à la majorité des historiens. Donc, ça a produit non plus. Et c'est tellement vrai que, après les conflits, les conflits de l'Ontario, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais, l'opposition syndicale a refusé d'aller parce que l'organe n'était pas crédible. Il demandait la réponse. Ils n'ont pas écouté. Mais l'opposition ne s'est pas présentée parce qu'il s'est dit, je vais, si je vais aux églises, je vais vous perdre. Ceux qui sont à l'organe, ceux qui sont à l'organe, je dirais, sont perdus parce que le jeu était déjà publié. C'est une ONG qui a porté l'affaire devant le tribunal de la Cour africaine des Peuples et des Droits de l'Homme, en 2014. En 2016, cette Cour a rendu son jugement, son arrêt. Elle a dit que la CEI actuelle, que nous connaissons, est de violer les droits des citoyens à choisir les mouvements de leurs besoins. Et qu'elle doit être réformée, en profondeur, pour qu'elle se confondre aux standards internationaux. Ce n'est pas nous qui avons dit que c'est une décision de justice. Mais si c'est une décision de justice, elle doit s'exécuter. Alors, pendant que nous nous avons dit, l'État a été remonté, ce sont des juges, ce sont des magistrats, au but de la requête, ils ont dit, ah non, non, ce n'est pas juste. Parce qu'il y a une surreprésentation de l'État, surreprésentation du pouvoir. Ce n'est pas juste, ce n'est pas égal. Pour que l'État soit égal, il faut que tout soit égal. Alors, nous disons qu'il faut que cette CEI soit réformée, et que cette REFONSE soit faite de façon consensuelle. C'est que nous, et eux, on s'asseye pour qu'elle réponde ensemble. Ensemble. Que nous voyons aussi la liste électorale, ensemble. Que nous voyons aussi le découpage électoral, ensemble. Tout va se faire ensemble. Au pouvoir, opposition, société civile. Et puis, nous, ensemble, on va dire, qui va jouer cette cour ? De telle sorte que, quand les règles sont claires, si ils ont gagné, on se serre la mer, on dit, tu as gagné mon frère. Mais si c'est le moment, dès le départ, on sait que ce n'est pas vrai, que la volonté qui est organisée est faux, on ne peut pas accepter. Et voilà encore d'autres conflits. Or, nous ne voulons plus de conflits. Je le dis, nous ne voulons plus de conflits dans ce pays. Mais que nous voulons que les choses se passent de façon régulière, transparente, libre, démocratique. Que cette vieille internationale soit pacifique. Que le pouvoir, que les personnes qui sont élues, soit véritablement l'émanation du peuple de Côte d'Ivoire. Parce qu'il s'agit de la volonté du peuple. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ce n'est pas pour un clan. Et la Côte d'Ivoire n'appartient pas à une personne. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à un clan. La Côte d'Ivoire n'appartient à nous tous. C'est nous tous qui devons donner notre avis. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on s'asseye ? Et nous, on demande qu'on s'asseye, qu'on prononce, qu'on fasse, qu'on dialogue, qu'ensemble, on s'asseye, on discute, et puis on trouve, ensemble, les voies et les moyens pour sortir de là. Vous dites non, on dirait, je tente la main, mais je tente la main. Mais nous allons continuer le temps de la main. Nous allons le temps de la main. Nous allons continuer à dialoguer, demander le dialogue. Parce que c'est la vérité. Et nous allons l'obtenir. Nous allons l'obtenir. Et ce n'est pas qu'il faut qu'on soit déterminé à l'obtenir. C'est la démocratie. Ce n'est pas la dictature. La dictature, c'est le temps passé, c'est fini, ça. Nous on voit tout clair, nous on voit tout clair. C'est fini. Et ça, c'est le peuple qui décide. Si le peuple dit, je veux qu'on s'asseye pour l'aigle, c'est le peuple qui décide, parce que c'est pour le peuple qui veut agirer. Donc c'est fini, ça. Il ne faut pas avoir peur, c'est terminé. On va s'asseoir au Paris. On va s'asseoir pour mettre en place l'organe. Alors je dis, si vous êtes majoritaire, si vraiment vous êtes majoritaire, parce que vous êtes la majorité, oui, vous êtes majoritaire, assignez-nous, on va refaire, il n'a pas de quoi. Dieu est justice, il amoure, il est vérité. Et ça, je sais que nous sommes dans la justice, nous sommes dans la vérité. Et la vérité trompe toujours. Voilà, chers frères et sœurs d'Apain-Grou, je suis le message que je veux nous passer. Le message de paix et de dialogue du président Laurent Babaut, et le message de propre détermination pour la réforme de la CIE. Certes, on nous a réprimé, mais il ne faut pas qu'il croit, le montant est maintenu, il ne faut pas qu'il croit que c'est fini, on n'a pas baissé les bras. C'est un repli stratégique. On fait un repli, on harmonise nos buts, et puis ensuite, qui ne nous oblige pas à aller à la deuxième phase. Là, c'est ça le cas. C'est ça que je dis, au mieux, qu'on s'asseille ensemble, on parle, on se parle. Nous sommes des gens de paix. Nous avons un peu tellement de paix, un peu de dialogue. Et s'ils sont vraiment des soufoutis comme ils disent, pour qui la Côte leur compte, la Côte leur compte et pour qu'on se bonne, alors qu'ils s'asseillent pour qu'on parle. C'est ce que je leur demande, c'est le message de leur nom. C'est cet appel au dialogue que je leur lance. En revenant, et en revenant, dans le monde de la Côte d'Ivoire, du peuple de Côte d'Ivoire. Parce que c'est le message qu'il s'agit, et c'est pour le peuple qu'on s'en sort. Alors, voilà le message que je vous ai suive, ou vous vous transmettez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501